Musique 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 Un an déjà qu'on s'est quitté sur ce même plateau Très heureux de vous accueillir ce soir Pour le 68ème Tour Cycliste de la Guadeloupe Bonsoir et merci d'être avec nous Nous allons vivre cette première étape longue De 163 km Entre Pointe-à-Pitre et Le Moule Mais avant je voudrais saluer Les deux jeunes qui nous ont Rejoint cette année Je voudrais donc saluer Danique, lui souhaiter La bienvenue, également Célia, la bienvenue dans notre équipe Et ces jeunes là, je vous assure On entendra reparler d'elle Très très vite, ce sont deux jeunes filles Deux jeunes femmes Qui ont un potentiel certain Vous aurez l'occasion de le découvrir Tout au long de ce 68ème Tour Cycliste De la Guadeloupe Merci encore une fois de nous faire confiance Et on ne change pas une équipe qui gagne Je vais déjà saluer Marc Paulin, notre consultant Bonsoir Marc Bonsoir Rudy et bonsoir à tous Merci d'être avec nous Marc Et puis celui qui est au commentaire Chaque soir, Cédric Santime Bonsoir Cédric Bonsoir Rudy, bonsoir à tous Alors messieurs L'effervescence elle est là ou pas ? Comment vous sentez ce Tour ? Alors ce Tour, quand on regarde un petit peu La liste des invités Et le parcours proposé Il y aura donc 23 équipes au départ Donc avec un très beau plateau 5 anciens vainqueurs présents Donc sur la ligne de départ Un plateau relevé Un niveau très international Donc ce Tour mérite bien Cette appellation internationale Et nul doute que ça va être Un Tour de très haut niveau Donc les meilleurs s'imposeront Quels seront-ils ? En tout cas les pronostics Aujourd'hui avant le départ Sembrent très difficiles Cédric, avez-vous senti cette ferveur Cette effervescence Avant le départ du Tour ? Pas avant Franchement pas avant Plutôt pendant Dès les premiers coups de pédale On a vu des coureurs qui sont partis Qui ont tenté leur chance On pourra le voir dans quelques instants Avec le résumé On a eu une échappée Qui a fait quelques frayeurs à certains La bagarre a vraiment commencé Elle a commencé aujourd'hui Pour l'instant on est loin De connaître le vainqueur final du Tour Mais je pense qu'au fil des jours Les franches explications à venir Vont nous tenir en haleine En tout cas pour lui Pas de suspense La bagarre il connait Et il en est sorti vainqueur Il a remporté donc la médaille d'or Vous savez de qui il s'agit ? Yannick Borel Yannick Borel c'est parfait Il a rapporté la médaille d'or A l'escrime Et il était de passage chez nous Il a profité pour aller Sur la ligne de départ Pour voir les coureurs de plus près Un champion du monde Sur la ligne d'arrivée On écoute ses impressions Non c'est un beau sport En plus j'ai vu que Les épreuves étaient condensées Sur 9 jours Je trouve que c'est vraiment Un bel effort Et qu'ils vont devoir Beaucoup de courage Pour eux même Ne serait-ce que finir la course Donc les vainqueurs Enfin les premiers Seront très méritants J'ai été invité par monsieur le maire Jacques Mangou Pour donner le départ Et voilà Je sais ce que c'est le sport Je sais ce que c'est que Tout donner pour son équipe Ou pour soi-même Donc je souhaite beaucoup de courage Aux coureurs De ce tour de Guadeloupe Vous avez des souvenirs du tour de la Guadeloupe Étant enfant ? Non pas tant que ça Mon père avait pas le temps Il travaillait beaucoup Et des fois il était pas là Pendant la semaine J'en ai pas beaucoup Mais aujourd'hui mon père S'y intéresse de plus en plus Mon souvenir le plus marquant du tour C'est quand Boris Karin A gagné la dernière fois Et voilà Donc ça a créé une certaine émulation En Guadeloupe C'était vraiment top L'équivalent de la victoire de la Coupe du Monde Au football C'était pareil ici Donc je trouve que c'est bien Ça peut créer ce genre d'élan patriotique ici C'est top C'est la ligne de départ De cette première étape De la 68ème édition Du tour cycliste de la Guadeloupe 163 kilomètres Entre Pointe-à-Pitre et le Moule Avec vous mon cher Marc Paulin Nous allons donc voir cette carte La carte de cette première étape Et vous allez nous dire Quelles ont été les principales difficultés De cette étape C'est parti Voilà une étape Donc tu l'as dit Du long de 163 kilomètres Qui de Pointe-à-Pitre Donc un départ fictif Ensuite un départ réel On gagne tout de suite A la direction de Saint-Anne Par les Salines Donc kilomètre 13 On traverse Saint-Anne Avec le premier point chaud On arrive ensuite A Saint-François Et là Donc on rentre dans le secteur De Zévalos Pour rattraper donc Par la zone de Campèche La direction du Moule Où un premier passage Va nous attendre Et c'est vrai que là Le vent va jouer un très grand rôle Alors on espère Qu'il n'y aura pas de pluie Et c'est vrai qu'au premier passage du Moule Il risque de se passer beaucoup de choses Nous passerons donc le Moule Donc pour aller ensuite Dans la direction Danse-Bertrand Donc nous allons remonter Dans la zone vraiment De Campèche De la Vigie Avec donc des passages Très tournants Des vents qui vont tourner de droite à gauche Donc attention aux coups de bordure Et ensuite Et bien au passage Donc Bertrand Là on va virer Vers la direction de Port-Louis Où là en effet Les choses sérieuses Peuvent également commencer Il y aura beaucoup de relance Pour traverser donc Petit Canal On reviendra ensuite Dans la direction De Mornalot Où là aussi Les choses peuvent se décanter Les groupes peuvent se former Et ensuite Et bien on redescendra Pour un passage Donc dans la direction Des abîmes Où là Les échappés pourront Vraiment Vraiment s'exprimer Ensuite Et bien c'est un retour Très Comme on dit Sinueux Où là Les échappés pourront Se dévoiler Repassage au Moule Pour rattraper ensuite La direction de Saint-Anne Il restera donc Une petite trentaine de kilomètres Là ce sera une succession De montées-descentes Pour une arrivée au Moule Au terme des 163 kilomètres Une arrivée montante Avec un faux plat descendant Une arrivée Qui sera sûrement Réservée aux punchers-baroudeurs Ou aux très bons sprints Une arrivée réservée Au point de chair-baroudeur On verra cela tout à l'heure Grâce aux commentaires De Cédric Santim Et aux images De Danique Narcisse Qui est derrière la moto Pour les images Cette année Nous saluons également Notre ami Christian Gallet Qui n'a pas pu Se rendre disponible pour nous Mais bon Je ne vais pas dire Que nous avons gagné au change Mais moi ce n'est pas plus mal C'est une toute jeune Pétrie de talent Vous verrez ce qu'elle sait faire Et elle va s'améliorer J'en suis absolument certain De jour en jour Alors Bordure Difficulté Allez Saline Est-ce que c'est vraiment Une difficulté ? Alors je dirais que ce n'est pas Une grosse difficulté C'est un GPM de 3ème catégorie C'est un kilomètre de montée Mais attention C'est souvent la rampe de lancement Pour lancer des coups Et une échappée peut très bien partir A la faveur du point montagne Ensuite on enchaîne Les montées des 100 Et ensuite 8 km plus loin Il y a un premier sprint point chaud A Saint-Anne Avec cette année Des bonifications De 3, 2 et 1 Quand on sait que ce matin Tous les coureurs partent à égalité Celui qui empoche des bonifications Peut espérer déjà Se bien se positionner Pour le général Et ensuite Lorsque l'on va quitter le moule Qu'on va revenir à la mi-course On aura fond rose Qui n'est pas très dur Petite attention raide Qui peut être aussi Une belle rampe de lancement Pour certains coureurs Donc deux difficultés Pas simples Mais l'ennemi C'est le vent On sait que c'est l'étape De tous les pièges De tous les dangers Si on est offensif Il y aura des écarts Si on est défensif Peut-être une arrivée massive Tout dépend de ce que va décider Un peu le peloton Et les équipes dans les stratégies Alors justement Que vont décider Les régionaux de l'étape J'ai envie de dire Les équipes qui sont à Saint-François Qui sont dans la zone Qui connaissent bien le secteur Et bien au libéral Après avoir interrogé Le champion du monde d'escrime Yannick Borel Est allé à la rencontre D'un jeune De Saint-François Un jeune de la PDL Aurait-il eu le nez creux ? Déjà on doit Réussir à prendre la victoire Et ça sera très dur Quand on va rentrer Dans les grands fonds Parce qu'on aura fait Pas mal de kilomètres Après il va falloir gérer Les échappés Et l'objectif C'est d'aller à l'avant Et d'avoir la victoire En général La première étape Les couets aux Guadeloupéens Finissent quand même Souvent par se faire piéger Comment est-ce qu'il ne faut pas Faire un peu plus attention Aujourd'hui selon toi ? Là il y a des clubs qui sont là Depuis longtemps Des clubs invités Donc ils savent où faire les bordures Où ça va accélérer Donc à partir de Saint-François Jusqu'à Anze-Bertrand Enfin jusqu'à Anze-Bertrand Et aux Abîmes Donc il faudra faire attention Et avec les bordures Sinon ça on peut tenir Mais je pense qu'on a peur des bordures Donc on lâche vite Comment se sent Romain Vinto ? Très bien Jusqu'à maintenant Tout va bien Donc on va essayer de voir Aujourd'hui et demain Et au chrono Pour voir Si je loupe aujourd'hui Récupérer un peu de temps Demain sur le chrono Romain Vinto De Carucera Sainissement PDL PDL Qui a été un grand club Par le passé D'un certain Alain Pauline On va donc voir Si les projets de la PDL Et notamment Ce que vient de nous dire Romain Vinto A été appliqué à la lettre Avec le résumé signé Au commentaire Cédric Santime Les images De Danique Narcis C'est parti 163 km de course Dans les routes du Nord Grande Terre Voilà le sommaire De cette première étape Du Tour de la Guadeloupe Au menu du jour Un départ lancé Et vous le savez Sur la route du Tour On ne chôme pas Et Yolande Sylvestre De la Martinique Est le premier assaillant De la matinée Pour autant Le Martiniquais Ne restera pas seul Bien longtemps Il y a d'autres velléités De sorties dans le peloton La grosse bagarre A déjà débuté En ce samedi 3 août Nous sommes en direction De Salines Et le groupe de tête Se compose de Larry Lutin Du Karukira PDL Jormann Fuentes Du Guadelbikers Marcel Pesgue Du Team Embrace Pierre Bonnet Du Team Proimo Et Yolande Sylvestre De la Martinique Celui-là est de retour Deux ans après Sur les routes de Guadeloupe Et sera certainement L'un des grands animateurs De cette édition 2018 Sur la route De la Riviera du Gauzier La chasse s'organise Derrière les fuyards Elle prend le visage De Michael Stanislas De la Martinique Marcel Froze Du Team Embrace The World Michael Guichard Du Team Proimo Porteur du Bleu Du Combiné Pierre Almeida Est aussi de la partie Tout comme Nicolas Thomasson Ou encore Jordi Pruneau De l'USL Cela s'affaire Pour recoller A la tête de course La bataille fait rage Sur la route du Tour Les organismes sont mis A rude contribution Jordi Pruneau De l'USL Le sait bien Et doit mettre Du braquet Pour rester dans Le train des chasseurs Diego Milan Crimenes De la formation Intecra Et Georges Et Martinez Urena Sont eux aussi En embuscade Le coureur Du Team CCD Mouille le maillot Pour tenter De recoller Fabrice Corneli Du Team Nicolas Dubois Fait aussi partie De cet imposant Groupe de contre Où on retrouve également Le Martinique Et Cédric Costache A quelques secondes Du groupe de poursuivants Deux silhouettes Se profilent Et on reconnait Le premier porteur Du maillot jaune Trossé à guirer Plus à l'aise Sur la piste Mais qui entend Tout de même Se mêler à la bagarre Dans sa roue Kevin Gauguin S'accroche Et entend lui aussi Montrer le maillot De son équipe Le CCB Foundation Siclery Une tentative Pleine de témérité Qui va se heurter Au vent de face Un effort Que les deux protagonistes Payeront Dans l'enfer Du Nord Grande Terre A l'avant Les assaillants De la première heure Ont été repris C'est un groupe Compact qui avance Marcel Froze Est bien calé Au milieu du wagon Michael Guichard Est toujours de la fête Ignacio Sarabia De l'équipe Interra Est lui aussi revenu Cédric Costache De la Martinique Est aussi présent Fabrice Corneli Du team Nicolas Dubois N'est pas le moins actif Comme d'ailleurs Michael Stanislas Et Nicolas Thomasson Le franc-tireur Du team Pro-Imo Depuis trois ans Ce dernier Nous gratifie D'une activité A toute épreuve Sur les routes De Guadeloupe Au niveau de Saint-Anne L'avance des hommes de tête Atteint les deux minutes Sur le peloton Son maillot jaune Tiens Le peloton Le voilà justement Il est tracté Par le CCD Et Edwin Sanchez-Anzola Pourquoi le club De Boris Karin Roule-t-il ? La raison est simple Il y a un certain Diego Milan Crimenes Aux avant-postes Et pour employer Un langage vernaculaire Cet homme est dangereux Et hors de question De le laisser prendre Trop de temps Le Tour de la Guadeloupe Se joue peut-être déjà Dès cette première étape Et d'ailleurs Qui a dit Que le Tour de la Guadeloupe Était seulement Synonyme d'effort A l'avant On est loin D'être en villégiature Les relais sont appuyés Et Jordi Pruneau S'accroche Avec beaucoup de courage Tout le monde Fait sa part de boulot L'avance avoisine Les 3 minutes A cet instant A l'arrière La configuration est la même Le CCD Ne ménage pas ses efforts Cette fois C'est José Diaz Espitia Qui imprime Un train d'enfer Edwin Sanchez-Anzola Fait lui aussi le job Comme Jorge Martinez-Urena Et Damien Maroni-Chevalier Boris Karin Quant à lui Est plus en retrait Mais bien aux côtés De ses coéquipiers A l'avant Les choses changent Encore Michael Guichard Et Fabrice Corneli Sont seuls en tête Ils ont réussi A fausser compagnie A leurs anciens camarades D'échappés Avant le retour Du peloton Fabrice Corneli Ne ménage décidément Pas sa monture Le coureur du team Nicolas Dubois Connait très bien Les routes du Nord-Grande-Terre Et entend s'illustrer Voilà une nouvelle silhouette Bien connue Celle de Ludovic Turpin Ancien vainqueur du Tour Avec le VCG L'allure du peloton Est clairement tombée Le CCD N'a plus à rouler En tête de course Guichard et Fabrice Corneli Ne musardent pas Leur avance Dépasse les deux minutes Revoilà Fabrice Corneli Seul cette fois Le coureur du team Nicolas Dubois A un ennui Avec sa selle Et c'est un vrai numéro D'équilibriste Qui va commencer Pas question de s'arrêter De laisser partir Le wagon De l'échapper C'est une vraie course Contre la montre Qui s'engage Pas évident de réparer Une selle Sans s'arrêter Pour autant Le mécano Du team Nicolas Dubois S'y attelle Il faut dire Que la victoire D'étape Est peut-être En train de se jouer Tout est bien Qui finit bien Le duo de tête Se reforme Il faut aussi dire Que Michael Guichard Est grand seigneur Il n'a pas profité De cet ennui Pour tenter De fausser compagnie A un homme à terre C'est un bel acte De fair play Mais il n'était pas dit Que l'idylle Des deux hommes de tête Se poursuivra ainsi Diego Milan Crimenes Encore lui De la formation Intecra Et Diaz Espizia De CCD Ne l'entend pas De cette oreille Ils appuient résolument Sur les pédales Pour recoller A la tête de course Diego Milan Aux avant postes L'équation Redevient des plus compliquées Car nous avons On vous le rappelle Un coureur de grande classe Habitué des podiums Du tour Il compte alors Deux minutes d'avance Sur le peloton Et semble en mesure De réaliser Le casque de la matinée Une question se pose Tout de même Que fait Espizia Pourquoi accompagne-t-il Un homme si dangereux Au général Pour son leader Boris Karin De deux Ils sont désormais Quatre en tête de course Et la belle opération On vous l'a dit Est réalisée Par Diego Milan Crimenes De la formation Intecra Les kilomètres S'accumulent La pédalée De Fabrice Corneli Se fait plus heurter Le coureur du team Nicolas Dubois S'accroche Mais la fatigue Commence doucement A faire son ouvrage Le quatuor de tête Se dirige vers la ligne D'arrivée Avec une avance Qui fond comme Pot de chagrin Les pronostics Vont alors Bon train Car après les efforts Du CCD Le carreau qui rassainissement Roule dans le peloton Pour revenir Sur les hommes de tête Le cyclisme Parfois cruel Le quatuor sera repris A moins de kilomètres De la ligne On assiste alors A un sprint massif Qui tracte des effluves De cassoulet Avec un certain Cédric Ramotte en tête Cédric Ramotte conserve la tête Et met le peloton en boîte Le coureur du carreau Kera assainissement Devance Pierre Bonnet Du team Pro Imo Et Noah Granigan Du CCB Foundation Cyclerie La caravane du Tour A un nouveau maillot jaune Pas de d'ombré Mais mon cher Cédric Du cassoulet Pour tout le monde Au milieu Vous êtes fier de vous Je ne suis pas le seul Que Morgan Sanchez En plus il balance Bien sûr Non bien sûr Du cassoulet pour tout le monde Cassoulet en boîte Voilà Et bravo à Cédric Ramotte Qui a gagné De fort belle manière Sa victoire Il faudrait rappeler Que c'est le surnom Sans surnom On ne se moque pas de lui C'est son surnom C'est comme ça C'est un garçon charmant Très gentil Et c'est un surnom Comme beaucoup en ont C'est le sien cassoulet Donc on a fait Un petit jeu de moi Avec ça Voilà Très bien Alors on n'a pas tout compris Des stratégies d'équipe Aujourd'hui Marc Au départ Quand on voit sur ces images Ça semble très offensif Ça bataille dans tous les sens Le vent est là Et puis dans les grandes lignes droites Vaut mieux s'organiser Que de se tirer Comme on dit des mines Donc on s'est dit Tiens on part sur une Une stratégie offensive Dans les équipes On veut placer des coureurs Et puis tout d'un coup Une échappée se forme De 9 coureurs Et là on a craint le pire Parce qu'il y avait quand même Deux Martiniquais Trois Nicolas Roux Et puis Intera Qui avaient placé Et là le CCD Se piégeait un petit peu Tout seul Parce que malheureusement Il n'avait mis personne Donc on s'est dit Attention Le CCD a pris les choses en main Ils ont abattu leur carte C'est-à-dire qu'on veut gagner le tour Donc on évite que Trop de coureurs partent à l'avance Surtout des coureurs jugés Mais justement Et comment expliquer Que pendant un temps Un certain temps Même un long moment Que le coureur du CCD Qui était en tête A participé Mais vraiment généreusement A la progression de l'échappée Eh bien Moi j'ai pensé dans mon esprit Que tout simplement Après m'être posé quelques questions Quelle est la valeur Donc du Colombien Inutiera Donc Inutia Donc qui était à l'avant Alors c'est vrai Qu'il n'est pas dans les radars Des résultats Il est arrivé un petit peu Comme ça en Guadeloupe Avec Boris Karen Alors certains disent Que c'est un équipier D'autres disent C'est un leader de rechange Et certains me disaient Tout à l'heure à l'hôtel Que attention C'est un gros client Qui est peut-être Qui a le moteur De Boris Karen Donc il est clair Maintenant Le point d'interrogation Est-ce qu'il est leader Leader de rechange Ou équipier Alors visiblement On l'a positionné Comme un On l'avait mis devant Comme d'ailleurs Fournay Fayard A mis trois coureurs à l'avant Pour dire Je suis au chaud Ce qui permettait à Boris Karen De rester au chaud Et on a vu la stratégie inverse C'est-à-dire qu'on lui a demandé Pratiquement d'arrêter Et de ne plus rouler Parce que Ça devenait inquiétant Pour Boris Et puis alors qu'ils pouvaient Eux se reposer C'est eux qui ont imprimé La marque En disant Eh bien en fait C'est Boris Karen le leader Toi tu dois faire ton travail Alors c'est vrai Qu'il aurait peut-être pu Rétrograder plus tôt Mais ils ont joué une stratégie A la fois Offensive devant Et à l'arrière Et à ce jeu-là Ils ont brûlé Beaucoup de cartouches Maintenant Que vaut secoureurs On aura à répondre Dans les prochains jours N'empêche que Le team CCD La team CCD A brûlé Quelques cartouches Aujourd'hui Parce qu'on a vu Que Anzola a sauté A un moment donné Et que Karen A été obligée De s'employer Voilà pourquoi Parce qu'Anzola a fait Beaucoup de travail Et Hamlet et Maroni Se sont mis Comme on dit A la planche Et ont laissé Beaucoup de cartouches Et Boris a bien senti Lui aussi Qu'il fallait mettre La main à la patte Pour réussir A revenir Alors c'est vrai Que l'interrogation Que vaut ce Colombien Qui arrive Et dont on a aucun résultat S'il est un équipier C'est vrai qu'il n'allait pas Aller à l'avant Si c'est un leader de rechange On le positionnait Et ça permettait Derrière de rester Mais à ce jeu là Sachant que c'est L'équipe de Boris Karen Qui a fait le travail Tout le monde a joué défensif Ça a été la vigilance On a joué au poker menteur Chassori Tout le monde a dit Non on ne bouge pas Ça pouvait être devant Faire 10 minutes à l'arrivée Et on n'a pas voulu ça Du côté des CCD Ils ont pris leurs responsabilités Ils ont abattu leur jeu Donc la stratégie offensive A payer Mais à quel prix Et qu'en sera-t-il Demain et après-demain Qui est le gagnant De cette première étape ? D'abord Cédric Ramotte Puisqu'il remporte l'étape Moi je parle des gens Qui sont en lice Pour le général final Eh bien je crois Que tout le monde S'est neutralisé Dans le sens où Il y a une arrivée massive Et que tous les leaders Arrivent ensemble Donc on verra Dans le classement général Avec très peu de secondes Il est clair que Les leaders Comme Sébastien Fournet-Faillard Les Martiniquais Ou Mansebo et autres Eux ont joué tranquille Ils attendent Ils savent que le tour est long C'est quand même 9 jours de course 1300 kilomètres Ils ont vu Qu'il fallait jouer défensif Ils ont pris le risque De tout perdre Ils ont vu que Loris Karim faisait le boulot Ben vas-y Et nous On se laisse Donc toutes les équipes Qui ont joué défensif Aujourd'hui ont joué gagnante Parce qu'elles n'ont pas Brûlé de cartouches Et tout le monde est là à l'arrivée Donc les cartes Sont toujours à zéro Pour tout le monde Mais à ce jeu-là On a brûlé Quelques cartouches du CCD Ont-ils encore La force de récupérer C'est toute la réponse Qu'on aura dans les prochains jours Et bien évidemment Cédric parmi les animateurs De ce tour de Guadeloupe Et bien la PDL Le pédale du Levant Avec donc cette belle victoire De Cédric Ramotte C'est une équipe Qu'on attendait à part et faite Quand on a vu le déroulé De cette première étape On avait de quoi douter D'une arrivée au sprint Mais bon Les choses se sont très très bien Goupillées pour cette formation Qui a bénéficié déjà du CCD Qui a beaucoup roulé Ensuite Les coéquipiers de Cédric Ramotte Ont assuré le job Ils ont fait le boulot Ils ont fait le boulot Vraiment les Larry Lutin et Consor Ont ramené le peloton Et puis derrière Cédric Ramotte a pris Ses responsabilités Il est sprinteur Comme on dit Il a tenu son rang Et il a gagné De fort belles manières Pierre Bonnet Du Team Proimo Qui n'est pas le premier venu Ni Granny Gann Non plus Ce sont deux gars Qui sont très très bons au sprint Donc autant dire Que ce n'est pas une victoire À la Pyrus Ils ont bien manœuvré Alors je ne peux pas dire Qu'ils savaient d'entrée de jeu Que ça allait se jouer au sprint Mais quand ils ont vu Que l'écart était plausible Ils ont fait ce qu'il fallait On a quand même entendu En début de ce magazine La détermination de Romain Vinto Et de Carucera Sainissement Ils se sont pas affolés Alors je préciserai Ce qui est très marrant Dans les histoires cyclistes Comme quoi il faut regarder Les palmarès Cédric Ramotte a gagné Une étape à Petit Canal En ayant gagné la Coupe Jalton Et il regagne la Coupe Jalton Et remporte la première étape du Tour Et aujourd'hui Il a été vraiment gratifié D'un sprint vraiment splendide Il était imbattable Et je pense que ce garçon Aurait pu évoluer au niveau international Sur la piste Parce que quand il est en forme Comme en ce moment C'est vrai que là Chapeau Il a réalisé un beau numéro Quant au deuxième Pierre Bonnet On le connait Il a remporté une étape Quant au troisième L'américain Gardignan Sachez qu'il risque de discuter Le Tour de l'avenir Qui jouait ses films Dans l'équipe des Etats-Unis Donc c'est un très jeune prometteur Et aujourd'hui Il a montré vraiment quelque chose Le Tour de l'avenir C'est le tremplin vers le haut niveau Vers le haut niveau Quand vous gagnez un Tour de l'avenir Vous êtes ces mini-Tours de France Donc Tour d'avenir Vous passez professionnel A très haut niveau tout de suite Et oui Belle victoire donc De Cédric Ramotte Qui partira avec le maillot jaune Enfin on verra ça tout à l'heure Voyons donc C'est un tableau Donc le classement De l'étape Cédric Ramotte Qui était ému aux larmes Après sa première victoire Sur ce 68ème Tour cycliste De Guadeloupe Une première victoire Je vous le disais Il y a un instant On le verra dans les différents tableaux Qui va lui Lui octroyer ce maillot jaune Et il sera l'homme Le plus surveillé Demain Alors mon cher Marc Ce classement De cette première étape Et bien Cédric Ramotte Donc en 3h54,46 minutes A la moyenne de 4216 l'emporte Il va on vient de le dire Pierre Bonnet du team pro Nicolas Roux Ensuite c'est donc l'américain Donc Noah Granigan Donc qui monte sur la 3ème marche du podium 4ème le Martinique et Cédric Eustache Bien sûr que dans le même temps Jonathan Salinas C'est 5ème Duquet donc lui aussi Très bon coureur Grimpeur Donc 5ème Kélian Durot Le championnat de Guadeloupe Termine 6ème Ronald Géran Donc lui aussi Guadeloupé 1 Termine à la 7ème place Francesco Mancebo Déjà 8ème Donc du team in Terra Louis Sabon Le championnat de Carval Il termine 9ème On sait que c'est un bon sprinteur Et l'allemand Stéphane Dufner Conforte le top 10 Il termine à la 10ème place Dans le même temps 45 coureurs sont passés Pratiquement dans la barre d'une minute Alors que derrière Il y a de gros écarts Et notez qu'il y a déjà Pratiquement 10 abandons Aujourd'hui Des coureurs qui sont arrivés hors des mots Et puis notez vous dit Si vous me permettez Que Fabrice Corneli L'un des combattifs du jour Peut-être à égalité Avec Michael Guichard Mais il a terminé à 1'04 quand même Alors qu'il a été Bon il était déjà en difficulté Dans le groupe de tête Mais c'est pour vous dire Que ça a roulé quand même Très fort à l'arrivée Très bien Il a été repris Il a été lâché Dans les 3 derniers kilomètres Avec ses 3 compères d'échappés Bon et puis ensuite C'est vrai que Bah il a pris cher À l'arrivée sur cette ligne Au moule Merci messieurs Pour cette première partie De ce magazine Du 68ème tour cycliste De la Guadeloupe Avec cette belle victoire Et beau tir groupé Des Guadeloupéens Absolument Hier ils avaient donc Bien réussi le prologue Il y avait 4 maillots distinctifs Ce matin Qui étaient guadeloupéens Ce soir on le verra Ils ont encore des beaux maillots La Guadeloupe a tenu son rôle Karen veut gagner le tour Il a montré le maillot Mais c'est vrai que la Guadeloupe Elle se bat Et elle a remporté La première étape C'est déjà très bien Sachant qu'on le sait Le niveau est très très relevé Il va y avoir de gros écarts On le verra Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Chapeau Ils ont bien manœuvré Ils ont bien géré Et aujourd'hui Beaucoup de Guadeloupéens Donc sont encore prétendants Au top 10 Et puis au Vicandé Merci à vous Marc Merci Cédric Vous nous quittez On vous retrouve demain Bien évidemment Déjà sur RCI Pour le commentaire A côté de moi De cette deuxième étape Et puis demain Sur ce plateau Pour le résumer De cette même deuxième étape On en parlera tout à l'heure De cette deuxième étape Pour l'heure Nous marquons une pause Et on revient Dans un instant Sur ce plateau Du 68ème tour cycliste De la Guadeloupe Première étape Longue de 163 kilomètres Entre le moule Entre Pointe-à-Pitre Et le moule Avec Marc Paulin Et le président Du comité régional Qui sera notre invité C'est dans un instant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada